Louez soit Jésus Christ, sa grâce et sa paix, soit avec vous. Si Abraham était un vrai musulman, et si Abraham n'obéissait pas à Mohamed, puisque Mohamed n'était pas encore né, alors il est possible d'être musulman sans obéir à Mohamed. Mais alors pourquoi Allah commande-t-il d'obéir à Mohamed ? Et comment obéir aujourd'hui à Mohamed, puisque Mohamed n'est plus de ce monde ? Si tant est d'ailleurs qu'il le fut un jour. Dira-t-on alors qu'aujourd'hui, obéir à Mohamed, c'est obéir au Coran ? Mais alors, comment mieux dire que la parole d'Allah et la parole de Mohamed ne sont qu'une seule et même parole ? Comme on peut le voir, par exemple, dans ce verset. « Fuyez vers Allah. Je ne suis de sa part pour vous qu'un avertisseur manifeste. » Qui parle ici ? Mohamed ou Allah ? Et dans celui-ci, à lui point d'associer. « Voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier des soumis. » Qui parle ici ? Allah ou Mohamed ? Et dans ceux-là ? Bref, s'il est impossible de distinguer la parole d'Allah de la parole de Mohamed, alors le Coran est-il autre chose que du pur associationnisme ? Le seul péché musulman qui ne peut pas être pardonné, et qui conduit donc en enfer. Si les musulmans comprenaient que l'islam les conduit en enfer, ils se demanderaient le baptême. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501